Bonne journée ! Je vous souhaite un prochain Dieu de Mish'ah, contactez les 5 minutes éternel. Nous, c'est un conseq. Mish'ah, il y a la 1e, le 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 2e, le 2e, le 2e, le 1e, le 2e. Le 1e, le 2e, le 1e, le 1e, le 1e, le 2e, le 2e, le 2e et le 2e. vont tous se fonder sur le cas de base de la Mishnah Aleph, qu'il faut l'intégrer. Ce n'est pas très compliqué, étant donné qu'on a un ancêtre qui s'appelait Jacob, qui a une famille très diversifiée, et ça nous permet de véhiculer les dénoms de frères et sœurs, et de neveux et de... sans qu'on s'embrouille de trop, c'est quand même un avantage. Concrètement, ce qui m'intéresse, c'est que je reprends d'abord le cas de la Mishnah précédente. On avait Réu Van Shimon et Ve Youda, quatre frères, qui se sont allés avec deux sœurs, Rachel et Lea, deux sœurs, Réu Van, il s'est marié avec Rachel, et Shimon il s'est marié avec Lea. Dans la Mishnah précédente, on a vu le cas où maintenant les deux frères meurent, accident de nature tous les deux ensemble, Rachel et Lea se retrouvent devant Lévi et Yehouda en Iboum. Le problème, il est qu'on avait appris le principe de la Zika, que maintenant aucun des deux ne peut se marier, c'est triste d'ailleurs, on a deux frères avec deux Yevamoth, ils ne peuvent pas se marier avec elle. Pour quelles raisons ils peuvent pas se marier avec elle ? Ils ne peuvent pas aller pendant l'Iboum. Vous savez pourquoi ? Comme on l'avait dit dans la Mishnah précédente, mais on est que pour le moment, devant Lévi, il y a Rachel et les Zkoukar, elle est préposée au Iboum par l'intérieur, on va dire, de Reuven, et les Lea par l'intermédieur de Shimon. Il s'avère que chacune qui est plus ou moins Sayevama, c'est un considéré comme un peu sa femme, et chacune elle devient un peu la soeur de sa femme. C'était le principe. D'accord ? Le principe de ce qu'on appelle Zika. Yech Zika. Ça peut être expliqué différemment, mais je ne préfère pas compliquer, d'accord ? Donc le principe de Zika, ça veut dire que ma femme qui est préposée, enfin la femme qui attend que je lui fasse le Iboum, elle est considérée un peu comme ma femme. C'est pas vraiment ma femme, mais c'est à moitié ma femme. Ça veut dire que sa soeur, elle est interdite à moi. Donc si je me marie avec sa soeur, je transgresse interdit de me marier avec la soeur de ma femme. En l'occurrence, les deux femmes, non, Rachel et Léa, elles viennent de deux frères différents. En théorie, chacune, c'est une bonne Yvama, mais les deux ensemble, ça explose. C'est plus bon, parce que si je me marie avec elle, il s'avère que je vais avoir un rapport avec la soeur de ma femme. Alors, en situation pareille, il fallait faire la Khalissa, c'est la même chose précédente. Sur ce principe, maintenant, on va découvrir une nouvelle nuance. C'est le cas où on a Lévi et Yehouda, donc, qui ont Rachel et Léa devant lui, mais on a quand même l'avantage que pour Lévi, il y en a une des deux qui est interdite de toute façon à lui. Et là, on a deux cas de figure. Il y a le cas où elle est interdite parce qu'il a un lien de parenté avec elle. En l'occurrence, je vais vous expliquer, on trouvera des cas après. Ça ne manque pas de cas, mais il faut juste ne pas perdre le noir. Donc, pour le moment, on prend le cas. Imaginez qu'en plus de ça, on a les vieilles Yehouda, on a les deux frères, mais il y en a un des deux que, de toute façon, Léa, il ne peut pas la prendre. Parce que, de toute façon, il a un lien de parenté avec elle d'un autre côté. En l'occurrence, allez, je vous le dis vite fait, par exemple, Léa, elle était initialement mariée, un premier mari, avec qui elle avait eu une fille. Depuis, ce mari, il est mort, il est divorcé. Léa, elle s'était mariée avec Shimon, et le frère Lévi s'est marié avec la petite de Léa, qui s'appelle Dina, vous savez qu'elle a eu une fille qui s'appelait Dina, oui. Donc, il s'est marié avec Dina. Il s'avère que maintenant, il a sa belle-mère qui devient Sayevama. Sa belle-mère, c'était sa belle-sœur, en même temps. Maintenant, ça n'empêche pas le fait que Shimon, lui, il est mort sans enfant, même si sa femme, elle avait un enfant. Mais ce n'est pas l'enfant de Shimon, donc Shimon, il faut faire la mesage de lui, boum. En l'occurrence, Lévi, lui, il a deux femmes, Rachel et Léa, devant lui. Bon, il va dire, Rachel, je peux la prendre, Léa, c'est de toute façon, c'est ma belle-mère, je ne peux pas la prendre. Lui, Lévi, il pourra se marier avec Rachel, il pourra faire le hiboum avec Rachel. Le Khidou, j'ai la mission, il nous dit que malgré tout, son frère, Yehuda, il ne va pas dire, « Ah, mais puisque mon frère, il a réussi à en prendre une, maintenant, il ne me reste plus qu'une devant moi. » Parce qu'on a inventé dans une autre règle. Vous avez compris le principe de roche ? Je reprends. On a Lévi et Yehuda, ces deux frères. Ils ont deux Yevamo devant eux, Rachel et Léa. Quand, de toute façon, Lévi, il ne peut pas se marier avec Léa. Donc, il est obligé de prendre Rachel, et lui, il a le droit de la prendre. Parce que Léa, elle n'est pas préposée au hiboum, il n'a pas de mise à deux hiboum, c'est sa belle-mère. En l'occurrence, maintenant, Lévi, il se dit, « Bon, moi, je me marie avec Rachel, bravo ! » Ensuite, on continue. Vient Yehuda, il dit, « Écoute, je n'ai plus qu'une seule femme en hiboum devant moi, je peux la prendre ? » Si les deux frères, au lieu de mourir ensemble, on avait un qui était mort avant l'autre, et jusqu'à que l'autre, il meurt, il avait déjà eu le temps de prendre la femme, il n'y aurait aucun problème. Et sur ça, on va dire, « Non, malgré tout, tu ne peux pas te marier avec l'autre, avec Rachel, avec Léa. » Même si, maintenant, Léa, ce n'est plus la soeur de ta Yevamo, parce que, de toute façon, c'est Lévi qui a déjà fait le hiboum, malgré tout. Si, et une règle, qu'il faut bien comprendre, au moment où la femme vient en hiboum, où le mari décède, en l'occurrence le beau-frère décède, le frère décède, au moment où elle vient en hiboum, si il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec une, Nesra Dushat Nethila, au moment où elle tombe en hiboum, elle tombe devant lui en hiboum, que maintenant il fallait faire la maison de hiboum, si, à ce moment-là, elle ne lui est pas permise, pour une raison quelconque, en l'occurrence comme celle-là, même lorsque la raison va s'annuler, on ne va plus la lui permettre. D'accord ? Tout Yevamo, il faut que, Bishat Nethila l'hiboum, Chez Yassura Bishat Nethila, elle reste avec son interdit. Tout Yevamo qui est interdit au moment de la Nethila, au moment où elle vient en hiboum, on ne va plus lever l'interdit, même si la cause de l'interdit va se lever. En l'occurrence, c'est ce qui se passe. D'accord ? On commence à traduire la Meshire, maintenant on a tout compris. Aïta Achatmen Asura Alaïcha d'Isourerba. Il y avait une des deux femmes, Rhelelea, qui était interdite devant lui, à cause d'un Isourerba, à cause d'une parenté d'inceste. C'était sa belle-mère, c'était sa belle-fille. C'était ce que vous voulez, d'accord ? Il y a plusieurs cas de figure. Alors la Meshire me dit, ben lui-même, qui a un lien de parenté avec l'une, il pourra Asurba ou Moutan Bachoda, il n'aura pas le droit de se marier avec elle, puisque c'est sa belle-mère. Mais par contre, il pourra se marier avec sa soeur. Tandis que Vasheni Asura Bishen, le deuxième, il est interdit à cause des deux. Il en est interdit. Il ne pourra pas se marier avec aucune des deux. Même lorsqu'une, elle ne va pas lui-boum, il ne pourra toujours pas prendre l'autre. Parce que, quand Yévama, Che'éna Nekoréba, Yévama Bishat Nifila, et bien, toute Yévama qui ne va pas pouvoir, au moment de la Nifila, la se marier avec elle, elle ne va plus lui permettre l'issueur, d'accord ? Ensuite, maintenant, on reprend la même fratrie là, avec Rachel et Léa qui sont deux sœurs. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de lien de parenté. Mais il y a malgré tout un des deux frères, Lévi ou Yéhouda, qui a un interdit de se marier avec une des deux à cause d'un interdit de LAV, ou un interdit de Miderabanan. Dans l'occurrence, un LAV, si ça vous intéresse, par exemple, Yéhouda, en fait, le pauvre, c'était un bâtard. C'était bien le fils de son père, mais c'était le fils de la voisine aussi. Et maintenant, ça s'appelle qu'ils sont quatre frères. Et Yéhouda, quand il y a un de ses frères qui va décéder, il a, en théorie, la misère de faire le hiboum avec sa belle sœur. Le seul problème, c'est que Yéhouda, si c'est un ma-maisère, il ne peut pas se marier avec une bâtie israëlle normale. Alors là, alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Malgré tout, la Michelle vient m'enseigner, vous le savez, même lorsqu'il y a une femme qui est devant moi, qui est interdite à se marier, mais à cause d'un interdit de LAV. Comme la Ternazie, tu ne te marieras pas avec un mamzer, tu ne te marieras pas avec toutes sortes d'interdits, ce qu'on appelle Isouré Ka'al, interdite de se marier avec Réal. Ou encore d'autres solutions, ça peut être aussi avec des Ka'al, avec des Kohanim, en fait, lui, c'était le fils d'une femme divorcée, son père, c'est un Kohen. Yacob, c'est un Kohen qui se démarie, entre autres, avec une divorcée, qui a eu le petit Yéhouda. Yéhouda, c'est un halal. Ça complique. Peu importe. C'est pas la peine de trop rallonger. Eh bien, en tout cas, la Mishal vient me dire, tu sais, Si il a deux sœurs, je reviens, il y a deux sœurs qui sont normalement en Iboum. Une des deux, que de toute façon, je ne peux pas marier avec elle à cause d'un interdit de LAV. La deuxième, je peux, par exemple, si je suis mamzer, la deuxième, c'est le guillorette, et l'autre, elle est normale. Donc, je peux marier avec l'autre, et bien, malgré tout, la Mishal me dit, tout ce que, toutes, toutes, les deux, les deux, malgré tout, lorsqu'elle est devant moi, alors qu'elle a une interdit de LAV, uniquement, j'ai quand même la mitzvah théorique de Iboum, donc le devoir de faire la Halitza, et c'est considéré aussi comme ma femme, même si c'est une femme que je ne vais pas pouvoir marier avec elle, c'est considéré comme ma femme, au point où ça va interdire sa sœur. Donc, Iboum, c'est vrai qu'on va se retrouver dans la même situation, comme on a expliqué, que maintenant, l'autre, je ne peux pas marier avec elle, même si elle me permise en théorie, parce que c'est la sœur de ma femme, puisque l'Ivama, elle est à moitié, un peu considérée comme ma femme. D'accord ? Même s'il y a un interdit de par là, parce que de toute façon, je ne pourrais pas faire le Iboum. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. J'ai toujours le plein d'atzlachakotouf. J'ai toujours le plein d'atzlachakotouf.